Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge ! Qu'est-ce qui t'arrive petit gore ? Ouh là 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 ! Tu dois faire pipi. Va pipi. Va manger. Ah ! Bon oui. C'est déjà... Oh là là ! Bah oui c'est vrai que c'était galère. Euh... Ouais. Ok. Toi tu vas juste aller... Tu n'auras pas le temps de manger un truc. Mais toi au moins... Parce que toi tu es un peu plus en... Je ne sais pas. Toi tu vas aller manger. Allez Harold, dépêche-toi. Bah oui je sais bien que ça ne va pas trop les garçons. Ah ! On a Heidi qui est déjà levée. Bah écoute tu vas acheter ça. Alors ! La dernière fois nous avions dit au revoir et pas adieu. Ah ! Garance qui était partie vivre avec sa copine. Et euh... Enceinte. Voilà elle est enceinte et elle est toujours. Oh punaise ! Qu'est-ce qu'il a le chien ? Il a peur du chiotte. Non mais... Non mais non. Oh pauvre chou ! Oh ! Mais il a peur des toilettes. Et puis par contre il a besoin de... Qu'est-ce qui ne va pas ? Calme-le Ouki. Calme-le. Calme-le directement. Non, calme-le directement. Il pense aux des oignons. Bah il a peur des toilettes ! Bah en même temps ça fait des bruits bizarres les toilettes. Oh petit pépère. Caressé pour s'apaiser parce qu'il pue. Animal malodorant. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ce n'est pas ta faute. Comment ? Ce n'est pas ta faute. Et ce ne serait pas une référence à Phoebe dans Friends parce que quand elle chantait Tu plus le chat, tu plus le chat. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait en fait ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à manger ? C'est pas ta faute. Moi je dis. Moi je dis que ça ressemble beaucoup à Phoebe quoi. Enfin à Phoebe. Hey tu dois aller en cours toi Coco. Ah je l'ai fait grand chef je ne m'en souviens plus. Va en cours vite. T'es un petit peu à la bourre. 9h30 quand même. Ça va encore il y a pire. Voilà. Fou. Ouais les garçons sont toujours ados et ils seront adultes dans deux jours déjà. Mais ils viennent d'être ados. Bon en même temps ça a été un peu à la suite. Enfin au charbon là j'ai fait dégager Frida. J'ai fait dégager Garance. On va faire emménager aujourd'hui Gabriel. Comme ça on pourra faire des choses sympathiques. Tiens tiens tiens. Maman tu peux nettoyer les toilettes s'il te plaît. Enfin maman Cybelle. Qui nous fait gagner 1159 Simflouz. Ça c'est très bien. Merci. Bah Cybelle. Est-ce que... Non on a que juste les courriers. On n'a pas... On n'a pas eu de facture. Oui on est mercredi. Donc ça va. Bah tu peux te faire des amis. Et toi aussi. Allez. Comme ça au moins c'est fait. Qu'est-ce que t'as toi ? T'as faim. Ah oui parce que t'es parti finalement manger. Parti en cours sans manger. C'est logique. Tout le monde est dans la salle de bain. Tout le monde va bien. Téléphone captivant. Igor était surpris en train de choisir son téléphone au lieu d'écouter la leçon. Un avertissement devrait suffire de lui. Responsabilité, résolution de conflit. Mais ça veut dire que c'est positif vu que c'est vert. Oui. N'est plus incompatible avec le critère responsable. Bah ouais mais c'est pas très très grave en fait. Puisque... 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 Puisque le fait il le sera tout de suite après. Projet de groupe. Essayer de participer. Je l'ai pas lu mais c'est pas grave. Gain de performance petit. Ouais. Oui il est quand même bien élevé hein. Bon l'empathie en même temps c'est normal. Il est méchant. Il pourra pas... Quoique... Harold il est pas très... J'ai entendu dire que tu fréquentais Gabrielle. Merci merci. D'ailleurs on va l'appeler. Gabrielle. Come here to play. Oui bah on a compris. J'ai pas mal de le dire plusieurs fois. Voilà. Elle est sur les toilettes et... Elle est sur les toilettes et elle appelle son mec. Eh ça te dirait de passer à la maison en fait. C'est une petite beauté. Et lui il arrive. Gabrielle. Tu vas le flatter. Tu vas discuter de son groupe préféré. Tu vas l'embrasser. Ah déjà. Bon. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il veut venir jouer au basket. T'auras besoin tellement de te relooker mon petit. Je te dis ça. Je te dis rien. Qu'est-ce que... Mais... Mais quoi ? Tu avais arrêt de balader dans la maison gars. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Heidi ? Heidi, how ? Fais-le revenir. Je sais pas là. Il s'est barré. Non mais c'est une blague. Le mec il est venu pour partir. Mais... Je sais pas mais... Envoyer un SMS de drague. Mais pourquoi ? Pourquoi il n'est pas là ? Je comprends pas. Appelle-le. Oui. SMS de drague. Mais il est où ? Il est... Je comprends pas. Eh, regardez. Elle est vieille. Ah oui, personne âgée. Ouda. Celle que je convoitais pour être la copine... La femme de Cybelle. Qui c'est ça ? Céline. T'as habillé un peu court ma petite... Pour... A ton âge. Mais bon. Hein ? Chacun... Fait son trip. Ouais, elle est pas très belle. Finalement, elle a pas bien très très bien vieilli. Pourquoi il y a plein de chats ? Les pauvres petits chats. Mimi. Et arc-en-ciel. À un moment donné... Ah, mais il est là ! Mais... Mec ! Viens là ! Viens là, Cybelle. Euh, Cybelle. Heidi. Oh là là. En fait, il s'est tapé un footing parce que Madame, elle mettait trop de temps à venir. C'est très bizarre, hein ? Embrassez les mains. Mais tu peux aussi descendre, non ? Je sais pas, rejoignez-vous, faites quelque chose. Voilà. Ah ouais, carrément. Je t'ai pas demandé de faire un baiser passionné, en fait. À part juste maintenant, mais bon, d'accord. Devenir meilleure de nuit, te complimenter l'apparence. Après, tu vas lui demander de venir vivre ici. Hop ! Elle a faim, Heidi, hein ? Elle a faim de son nouvel amoureux. Euh, je t'ai dit de lui demander de vivre avec toi. Pourquoi ça m'enlève toujours toutes mes actions ? Ça m'agace. Voilà, on voit pas ses yeux, ça me dérange, voilà. Ok, yeah ! Gabriel Lavanera, right now. Voilà un peu le... Bah, la dernière... Non, je sais plus. Mais oui, ça c'est sa sœur qui est pas mal et que je voulais caser peut-être avec Harold. C'est pas mal, non ? Vous pourriez voir les mélanges, euh... Voilà. Tout à fait. Voilà. Gabriel est enfin chez nous. Ah ! Il est végétarien ! Végétarien perfectionniste, bienveillant, apprends vite et... C'est j'être génie dans l'informatique. Très bien, est-ce que t'as un job ? Non, il n'a pas de boulot. Il est végétarien. Bah voilà ! Et bah c'est parfait ! Bienvenue Gabi, Gabriel, dans notre maison. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu vas prendre une portion. Ah bah oui. Toi, t'es plutôt en bon état. J'hésite entre le relooker et lui faire travailler. Tu vas prendre une carrière, déjà. On va te faire travailler un peu. Gabriel. Et donc, on va lui prendre un goût des technologies. Ça me paraît largement faisable. Qu'est-ce qu'il a le chien ? Oh ! Qu'est-ce que t'as, Loki ? Est-ce qu'il a des compétences ? Ouais, d'accord. C'était son premier jogging de sa vie. Il faut bien qu'il s'entende avec Loki, parce qu'il va vivre avec. Voilà, ils sont déjà amis. Comme ça, au moins, ça va vite. C'est rapide. Tu fais un câlin. Et donc, on va te faire bosser un peu. C'est quoi ? S'entraîner à programmer pendant 5 heures. Alors, tu vas t'entraîner à programmer. De toute façon, je pense que c'est pour son job. Ah non, c'est jouer aux jeux vidéo. Et après, tu vas jouer à BlikBlock. On le donne. On est habitués. C'est toujours les mêmes actions, de toute façon. Voilà. Harold ! La dégaine ! Regardez-moi ça, on dirait un zombie ! Il est mortifié ! Arrêtez de me regarder ! J'ai une saute d'humeur. Discours du proviseur. J'en ai deux au cœur. Je suis horrible. Mais non, Harold ! Non, 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 Harold ! Je ne suis pas d'accord. Par contre, contrôle des émotions. Ah non ! Va faire pipi. Tu vas faire pipi et tu vas aller courir pour tes émotions. C'est la première fois que j'ai un ado qui marche comme ça. Tu vas contrôler tes émotions, tu vas courir pour te vider l'esprit parce que là, ça ne va pas du tout, mon petit. Encore vrai que tu es ado, parce qu'un adulte, tu mourrais directement, je pense. Donc, il y a Louise qui est venue avec lui, la fille qui l'avait embrassée la dernière fois. Et elle est bien sûr devant l'ordinateur. Elle est là. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas si je préfère elle ou l'autre. Igor, tu vas bien ? Igor, il va bien. Mais Igor, tu vas dire... Ah, tu vas complimenter, Gabriel ! Tu as raison. Tu vas complimenter tout ça, tout le monde. Tu complimentes la tenue. Oh, le chien, il est chiant. Tu vas le complimenter. Qui c'est qui s'éclate dans le... Ah, il dit. Ah, il dit. Arrête de faire n'importe quoi avec le bain, s'il te plaît. Dis donc, ça, c'était tel devoir à mon coco. Ils sont buggés, je crois. Ça va rester là pendant je ne sais pas combien de temps. Lui, il est parti se courir, se courir. Ça, ouais, ça lui vide l'esprit un peu. Tant mieux. Ça lui fera du bien et en même temps, ça fait contrôler ses émotions. Ça, ça va pas. Qu'est-ce que tu as dit au chien ? Tu félicites le chien ? Tu peux le caresser. Éliminer la journée. Complimenter. T'es énergisé, mon petit Gabriel. Alors, on l'a fait programmer, quand même. Ça fait deux heures. Ok. Tu vas jouer un peu maintenant au jeu vidéo, parce que c'est pour ton boulot. Sachant qu'il bosse... Dimanche, il ne bosse pas. Non, parce que là, je me dis que je planifie déjà le mariage pour le dimanche ou avant. Sachant qu'il a déjà des jours de vacances à poser s'il veut. Si belle qu'il fait des mimiques, des grimaces, tout va bien. Tiens, tu vas faire un compliment à ta soeur aussi, toi. Illuminer la journée. Complimenter. Ça, c'est pour la manière seulement. C'est pas pour l'empathie. L'empathie... Ça reprend. Oh, pauvre chien. Est-ce que tu t'occupais du chien, toi, des fois? Oh, pauvre chien! C'est horrible, comment il tremble! Oh, non! Calmer. Il a peur des toilettes, il a peur de l'ordinateur. Il est un peu bizarre comme chien, j'avoue. Alors, Igor, est-ce que t'es gentil avec les animaux? Oui, hein! T'es pas non plus un sociopathe... ...dangereux! Tu ne fais pas de mal aux animaux! Tu me rassures! Tu sais que... Qu'est-ce que je pourrais tomber... Oh, il y a une responsabilité, en fait. Tu vas faire tes devoirs? Ça va remonter ta responsabilité de ouf! Il joue... 25%... Ça ira, ça ira. Il y arrivera. Putain, il part à 8 heures, quand même. On attend de s'ennuyer quand il ne sera pas là. Oh, mon pauvre. Bon, au moins, il s'est calmé, hein. Il n'est plus mortifié. C'est toujours ça de pris. Donc, tant mieux. Harold, il va réattaquer. Oh, c'est trop mignon. Bon, d'accord. Si vous voulez me mettre de ce côté-là pour discuter... Tu vas la complimenter? Mais arrêtez de bouger dans tous les sens, quoi! Faire raconter une histoire délicieuse. Tu aurais envie de faire quoi? Te raconter une histoire à toi-même? Ah, Loki, il a envie de... Sortir. Tu peux le sortir, s'il te plaît? À soin de nominé. Promener. Courte promenade. Tu vas le promener, Cybele. Je gère les enfants. Faire connaissance. Comment s'est passée la journée? S'extasier sur le fait de devenir adulte. Elle est adulte? Non, elle est encore adulte. Discuter des centres d'intérêt. Ah, il est bien élevé, Harold! C'est génial. Complimenter l'apparence. Exprimer son admiration. Technique de drague. Ça va y aller, hein. Oh, elle déteste les enfants. Oh, mais merde, alors. Ça va être sympa pour lui faire des gosses. Zut. Tant pis. Tant pis, ma petite. Tu seras quand même en cloque. Là, finalement, je te choisis pour être la mère des enfants d'Harold. Ah, il a besoin de se divertir. Non, tu vas partager des photos. Tu vas te rapprocher. Tu vas offrir une rose. Ah, mais ils sont très enjôleurs, les deux. Allez, tu vas embrasser les mains. On va y aller à fond. Quoi? Elle part? Non, elle part pas. Tu vas poser sexy. Attends, oui, quand même. Tu vas flirter. Tu vois, ça se rapproche tout doucement et après, ça attaque. Ah, 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 ah. Allez, vas-y, Harold. Joue que la carte romantique. Voilà. Tu vas l'embrasser. Non ! Pourquoi ils font ça, les Sims ? Toujours comme ça, là. Tout se passe bien et puis BAM ! Oh, je dois m'en aller. Bah non, non. Non, non, non. Loki a faim. Zut. Ouais, mais on n'est pas à la maison. Allez, Harold, attaque ! Faut pas qu'elle se barre, là. Oh, non, mais... Reste là, cocotte. Quand même, on n'a même pas le temps de te faire des trucs dans le lit alors que c'était prévu. Genre, elle lui remonte la main, tu sais, il mettait la main trop basse et tout. Oh, Harold, c'est sexy ! Allez, vous bécotez. En plus, là, vous êtes tranquillement à l'abri, là, le soir qui tombe et tout. Allez, viens, viens. Ça te dit d'aller changer dans ma mère et... Ouais, viens, 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 on y va. Tout, 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 tout. Est-ce que toi, tu as fini ? Oui, tu as fini. C'est parfait. Parce que... On va te relooker, mon ami. Oh, et ça, c'est pourri. Cybelle, quand tu reviens, tu peux faire un chili-végétarien. Bah oui, parce que maintenant... Oui, fais du sport. Hop. Fais du sport. En même temps, il n'y a pas d'autre choix. Tu vas faire... Voilà, chili-végétarien. Parce que Gabriel, il est végé. Alors, vu que toi, tu es végé, tu vas utiliser l'épée... Il faut en avoir. J'ai vu que toi, tu fais ça. Ça n'a rien à avoir avec le végétarien. Et donc, tu vas l'auto-lète. Non. Et après, on va te relooker, mon petit. Euh... Ah, ils sont partis dans le bain, remous ! Fais se faire des trucs ! Ah, quel coquin ! Quel coquin ! Tu vas donc... Prévoir une tenue. Ah, il n'avait jamais vu des toilettes comme ça, je crois. Et oui, ici, on est moderne chez nous. On est moderne. Voilà à quoi ressemble Gabriel de plus près. Il n'a pas des traits... Non, il est palais. Il est palais du tout. Palais vraiment du tout. On va juste choisir les bons sourcils, les bonnes fringues et tout. Tout ce qu'il faut. Je ne sais point. En tout cas, moi, je vais le relooker. Je vais quand même vous montrer. Et on va découvrir ensemble les tenues qu'il a dans sa garde-robe. Vous voyez ? Bon, ça, de sport, on l'a vu. De nuit. Oh, le petit pantalon rose ! Très sexy. De fête. Oh là là, c'est... Ok. Et de bain. Ça, oui, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu. Bon, je le relook et je vous retrouve donc juste après. Bon, eh bien, voilà. Je pense que j'ai fini de relooker Gabriel. Alors, oui. Oui, 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 oui. C'est bien le même mec. Ouais, c'est bien le même mec. Mais, voilà. Version adulte. Growing old. C'est bien le même gars. Donc, je lui ai mis cette coupe de cheveux-là qui est du kit de restaurant. Vous voyez ? Celle d'avant. Là, vous reconnaissez plus que c'est lui. Il y a des sourcils un peu plus épais, une petite barbiche et des cheveux un peu domptés. Et voilà le beau mec. Oh ! Ah, oui, le beau mec, oui. Alors, pour pas trop brusquer le fait qu'il ait changé de look. Bon, il faut le temps de s'habituer. Je lui ai laissé son t-shirt gris. Je lui ai mis un pantalon comme ça. C'est un CC. C'est celui-là. Voilà. Avec des grosses chaussures. On a fait un... J'ai fait un deuxième style. Donc, beaucoup plus décontracté avec le kit lessive. Vraiment plus kit lessive et kit en plein air. Vraiment, genre... Ouais, non, mais tranquille, quoi. Je me prends pas la chou. En même temps, il travaille dans les ordinateurs. C'est tranquille, le gars. En tenue habillée pour changer un petit costume bleu comme ça. Je trouvais que ça allait super bien. Voilà. Ça change du noir, du gris, du blanc. On est parti pour du bleu. La tenue de sport, je lui ai mis ça. Bon, voilà. Ça fait partie des tenues qui sont déjà prédéfinies. Je me suis pas pris la tête. Au sommeil, je lui ai mis juste le petit shorty boxer noir parce qu'il n'y a rien de mieux. En tenue de fête, total look noir avec le look prédéfini aussi. Ça lui va super bien. Et pour le bain, je lui ai mis juste changer la couleur de son caleçon de bain et on est bien paré. Voilà pour le relooking de Gabrielle. Moi, je valide à fond. Et puis, ouais, je trouvais que ça lui allait bien. Il y a juste la petite barbiche en bas et pas au-dessus, pas la grosse barbichette. Donc, j'espère qu'il vous plaira aussi. SOS pour un SMS. J'ai envoyé un SMS à quelqu'un mais il n'a pas répondu. Et ça arrive. Et ça fait environ une heure. Toi, je vais renvoyer un autre SMS. Ok. Ah ! Les manières d'Igor ne sont plus compatibles avec eux. Oh ! Attends ! Mettre dans l'inventaire. Tiens, il y a ce chien qui passe. Mais elle est repartie faire son tour. Comment tu peux lâcher le chien ? Son tour de... Voilà. Son tour de... Voilà le beau Gabriel. Magnifique. Tu vas aller prendre une douche du coup et tu mangeras... Tu vas nous refaire à manger parce que le truc il avait pourri entre-temps. Et... Et... Boulet de viande... Bah non. On avait dit je suis végétarien puisque Gabriel est végétarien. Ah oui, ça change quand même. Ça change. Il y a la tignasse. Il a découvert le gel. Célébrer l'anniversaire de Cybelle en réaction de... C'est quoi ? Oh mon dieu. C'est déjà l'anniversaire de... Ah. C'est Cybelle quand elle est passée puis elle a mouffette. Bon, elle est enjôleuse mais bon, il n'y a pas de mecs à draguer. Cybelle. Oh putain ! Non, 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 non. Plus de choix. C'est quoi ? Web. Faire des recherches sur les techniques de drag. Tiens, ça te... Si tu veux être sur l'ordinateur, fais quelque chose d'intéressant. Parcourir Simpedia. Allez. Bon alors, Orald ! Tu as bien bécoté ta chérie ? Échange langoureux. Oh là 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 là. Ça lui a donné faim en tout cas. Ils sont trop mignons. Tu vas peut-être lui parler aussi parce que bon, c'est gentil de... de faire des mamours mais... Faut que tu la connaisses bien quand même. Par contre, ce haut avec ce bas, ça va pas du tout. Je sais pas quelle est ta... ta tenue de tenue présente là mais ça va pas aller. Ah ! Pro des fourneaux, elle a atteint le niveau 10. Oh la vache. Ça pue. Tu vas flirter. Les manières d'Igor sont revenues. Oh bah c'est parfait. Oh il est mignon, il met la table ! Oh c'est trop chou ! Mais mange ton truc toi ! Harold. Arrête de montrer à tout le monde que t'as trempé le biscuit. On est pas forcément... On veut pas forcément ça. Par contre, si... Si belle. Oh la la, Heidi et Gabriel ils vont remettre ça ce soir. Il est où d'ailleurs lui ? Ah bah oui. Il prend un bain. Et l'outil que ça gamelle ! Mais arrête avec ta gamelle ! Espèce de morphale. Attendez. Tac, 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 tac. Tu peux remplir et appeler Loki s'il te plaît. Mais elle s'est fait que pour elle ? Oh la seule... Ah non, la biatch. C'est ici. D'accord. Bon, tu vas draguer ta meuf. Faire assez de faire un bébé. Dans le bain à remous. Parce que je vous signale qu'ils ont fait crac-crac mais une seule fois seulement. Ah ça fait trop bizarre par contre de profil. Je le reconnais pas trop. C'est pas grave, hein. Avec Heidi, ils vont faire plein de bébés après. Devenir meilleurs amis. Euh... Quand pimenter l'apparence. Oh, mais c'est qu'ils sont le chopinou. Tu es mon nouveau look pour ma nouvelle vie. Ça partage un secret. Hé, tu es beaucoup trop sexy comme ça. Attends, tu vas aller dire. Tu es trop beau. Bon, alors, tu vas la draguer un peu. J'ai exprimé ton admiration. Exprimé ton affection. Et aussi, l'embrasser. Et la demander en mariage. Parce que quand même, il faut ce qu'il faut dans la vie. On va avoir droit à une jolie demande à côté d'être la poubelle et le frigo. C'est magnifique. Est-ce qu'elle va dire oui ? Il y a l'air. Oh, c'est trop chaud ! Ils sont fiancés. Ça a arrêté rapide. Il emménage, on le relook et il se fiance. Oh, 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 eh ! Reviens ici, hein ! Allez, vous allez faire crac-crac pour fêter ça. Alors, du coup... Mais... Elle est où la gamelle du chien ? Mais t'es con, quoi, le chien ? Cibèle, je t'avais dit de... Oh, le chien, il est en train de mourir de faim. Mais reviens, Loki ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est bête ? Le chien qui se balade avec sa gamelle, quoi. Bonjour. Loki ! Putain, il a laissé sa gamelle là-haut. Mais qui s'est courant, ce chien ? Oh là là. Qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête de faire le ménage, on s'en fiche. Va nourrir le chien. Oh non, il recommence avec sa gamelle, hein ! Oui, on arrive, on arrive, on arrive ! Alors, et Cibèle, je voulais voir... Merde, Cibèle, elle vieillit maintenant. Oh non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Cibèle, va faire ton propre gâteau, s'il te plaît. Tout le monde est parti se coucher, elle va vieillir seule dans l'indifférence. Ah, voilà. Alors, Gabriel vieillit dans dix jours. Alors, Heidi, elle vieillit dans sept. Vous voyez, elle a trois jours d'avance, mais ça sera à l'équivalent d'une grossesse. Donc, à priori... Ils vont pas vieillir en même temps, mais à trois jours près, peut-être, si on fait suivre deux grossesses directes. Ça sera comme ça. Moi, pauvre Cibèle, tu vas vieillir seule pendant que tout le monde dort. C'est triste, quand même. Qu'est-ce qu'il a, le chien, encore ? C'est chiant, hein ? Oh, si belle ! Si belle, la vieille, sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Ma pauvre ! J'aurais voulu attendre le prochain épisode pour se faire vieillir, mais là, ça va pas être possible. Hop ! Sinon, tu vas être triste, déjà, que tu deviens vieille. Et en plus, t'es veuve. Allez, Cibèle ! Le bug qu'ils ont à chaque fois, quoi. Happy birthday, Cibèle ! Encore, vas-y ! T'as plus de souffle ? Ma belle ! Cibèle a vieilli. Oh ! Il y a tout le monde qui t'envoie un cadeau, même les morts. C'est ça qui est beau. Tu vas pouvoir aller faire un petit pipi. Le petit-déj, il est prêt pour le lendemain matin. Ah ! Il y a quelqu'un qui a encore cassé la maison ! Le petit pipi, là-haut. Les garçons, ils dorment. J'espère qu'ils ont fait leur devoir. Je suis pas sûre. Tu vas faire tes devoirs, Harold. Je sais que lui les a faits. Vas-y, Harold. Fais tes devoirs. Harold le fou ! Ah non, non, non ! Tu me répare ! Oh, la bache ! Tu me répare, Cibèle ! Je m'en fiche, là ! Alors, son CC... Sa coiffure étant un CC, forcément. Ils sont pas gris. Mais au moins, on a l'impression qu'elle est encore un peu jeune, quoi. Parce que là, 1000 Simflouz, c'est un peu cher, quand même. Donc, tu vas me réparer ça. Ensuite, tu vas éponger. Si ça veut bien faire une flaque. Oh, bah ça fait pas de flaque. Et puis après, tu pourrais te coucher tranquillement. Voilà ! Elle a enfin réparé les toilettes. Tu peux aller dormir. Tu as l'autorisation, Cibèle. Ça y est, Harold. Est-ce que tu peux t'aider des péchés de finir tes devoirs ? À 5h du matin. C'est pas possible. C'est pas possible ! Regardez, moi ce beau gosse. Ah oui, je suis fan de mon Harold. J'ai failli mettre cette coupe de cheveux-là pour Gabriel, mais finalement, je me suis dit non, puisque je l'avais déjà mis sur Harold. Puis cette coupe-là, lui va bien, Gabriel. Donc, c'est plutôt bien. On est plutôt bien. Oh ! Faut que tu fasses tes devoirs. Dépêche-toi. Et puis dès que tu te couches... Ça y est ! Ça y est ! Responsabilité. Et oh ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Punaise ! Le jeu qui s'emballe tout seul. Bref, avant que c'est trop tard, parce qu'il y en a déjà un qui se réveille. Moi, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. Je vous retrouve donc pour le prochain... Voilà, hein, vous voyez ? Ça va trop vite. Pour le prochain Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'un autre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501